Amis investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de parler avec vous de la manière dont la majorité des particuliers investissent aujourd'hui en bourse et donc je souhaite vous alerter sur ce point là parce que ce que je vois sur de nombreux forums et sur YouTube c'est essentiellement des investisseurs qui cherchent à faire ce qu'on va appeler du trading ou du day trading c'est à dire qu'ils se basent essentiellement sur l'analyse technique et sur des très courtes périodes pour essayer de gagner de l'argent en bourse là l'idée c'est de vous expliquer pourquoi je vous déconseille fortement d'utiliser cette manière de faire et pourquoi la majorité des Youtubers qui préconisent ce type de solution sont surtout là pour vous prendre des formations plutôt que vous présenter des performances qu'ils ont réellement réalisées et qui sont réplicables l'objectif de cette vidéo c'est justement de vous détailler les raisons pour lesquelles je vous conseille fortement d'éviter d'investir sur la gamine graphique et sur des courtes périodes la première raison pour laquelle je déconseille fortement le trading et plutôt d'analyse de faire de l'investissement sur le long terme c'est déjà quand on voit la manière dont investissent les professionnels encore une fois lorsqu'on entend souvent parler en bourse de traders dans les médias qui véhiculent ce type de vocabulaire ce qu'il faut voir c'est quand vous investissez en bourse en réalité ce qu'on va appeler traders c'est plutôt les personnes qui travaillent sur le marché financier plutôt au sein des banques et qui vont être là plutôt pour gérer tout ce qui est produits dérivés mais systématiquement avec des couvertures et qui vont s'adresser plutôt à des professionnels aux sociétés qui ont besoin souvent de produits dérivés dans ce cas de figure là on va souvent parler de professionnels du trading parce que ces gens là vont packager des produits financiers un peu complexes pour répondre à des problématiques bien spécifiques des sociétés comme par exemple des sociétés qui vont vouloir se couvrir sur le change parce qu'ils vendent en dollars et ils achètent en euros c'est un exemple et dans ce cas là il y a des sociétés qui vont vouloir se couvrir donc là ils vont faire appel à des banques pour avoir des produits dérivés pour se couvrir et au sein des banques là c'est effectivement des traders qui vont travailler sur ce type de produits dérivés en revanche les professionnels qui travaillent vraiment sur l'investissement en bourse et donc les gens finalement à qui vous confiez votre argent lorsque vous prenez des fonds support par exemple sur les assurances vie puisque sur les assurances vie vous avez les fonds euros mais également les fonds les supports en bourse là en fait quand vous mettez de l'argent en bourse via votre assurance vie ce qui représente finalement la grosse majorité des investissements boursiers là vous allez confier finalement la banque va confier ce montant là à ce qu'on appelle des gestionnaires de portefeuille et c'est ces gestionnaires là qui vont investir sur les marchés c'est pas des traders ou comme on l'entend souvent dans les médias on va plutôt avoir affaire à des gérants de portefeuille qui vont investir directement sur les marchés financiers et quand on voit eux leur méthode de fonctionnement ils se basent absolument pas pour la grande majorité ils se basent pas du tout sur l'analyse graphique et le court terme le trading ils vont avoir une approche beaucoup plus long terme et en utilisant l'analyse fondamentale donc pour prouver ce que je suis en train de vous dire on va regarder tout simplement les fonds qui ont le mieux performé ces dernières années en France par exemple donc là je suis allé par exemple sur le site de Morningstar qui référence tous les fonds gérants de portefeuille boursier donc encore une fois lorsque vous mettez de l'argent au sein encore une fois par exemple au sein de l'assurance vie c'est sur ces fonds là que vous allez finalement investir donc là par exemple on va aller voir le palmarès des meilleurs fonds ces 5 dernières années donc là il y a un onglet dans le site Morningstar vous allez à accès rapide et là il y a la meilleure performance sur 5 ans donc là par exemple on va regarder la méthode d'investissement qu'ont les top performers des 5 dernières années donc là je vais prendre par exemple deux sociétés de gestion les mieux cotées alors il y a Indépendance et Expansion qui est essentiellement qui investit sur des small cap donc des petites sociétés françaises donc eux cette société là ou ce fonds là c'est celui qui a été le plus performant sur les 5 dernières années avec une performance de plus de 30% sur 5 ans Idé France, Smith Cap alors ça on va dire c'est un peu comparable à Indépendance et Expansion on va plutôt aller prendre H2O qui est un peu différent on va dire de ceux qui sont au dessus puisque la plupart en fait des 5-6 premiers performeurs des fonds français c'est sur les small cap donc on va prendre H2O qui est un petit peu différent parce que lui il utilise une multi stratégie et on va regarder sur ces deux fonds là quelle méthode d'investissement ils utilisent pour être classé dans les meilleurs fonds français donc on va prendre Indépendance et Expansion par exemple alors là je suis sur leur site internet d'indépendance et Expansion donc c'est une société française et on va regarder leur méthode d'investissement sur leur site internet ils expliquent la manière dont ils investissent en bourse et on voit très bien que c'est une manière encore une fois ils investissent sur le long terme et avec une approche fondamentale voire même une approche value que j'expliquais dans la vidéo sur comment investir comme Warren Buffett donc eux ils utilisent vraiment cette méthode là là je suis sur la plaquette de présentation on peut lire un petit peu la manière dont ils fonctionnent donc avec un portefeuille qui est composé de 40 à 50 valeurs ils s'exploient jusqu'à 10% maximum sur une seule valeur et vous voyez la méthode de gestion va se baser sur les ratios financiers c'est à dire ils vont chercher le faible prix sur cash flow une rentabilité importante des fonds propres et des marges d'exploitation élevées alors on ne va pas détailler la manière exacte dont ils investissent dans ce fonds mais voilà c'est pour vous montrer que là on est sur une analyse fondamentale et ils n'utilisent pas du tout du trading ou du court-termiste pour arriver à faire des performances qui sont encore une fois sur les cinq dernières années d'en moyenne un peu plus de 15% ce qu'on peut voir aussi c'est que sur ce site internet intéressant on peut voir la performance cumulée de ce fonds depuis 1993 donc c'est un des fonds où on a un historique le plus important et ce qu'on peut voir c'est que depuis 1993 c'est un fonds qui a plus de 25 ans d'ancienneté il a une performance cumulée de 3200% ce qui fait que votre capital initial aura été multiplié par 32 ce qui est très important et ce qui correspond en fait à une performance annualisée de 15,5% comme vous l'avez vu également sur la vidéo de Warren Buffett pour rappel Warren Buffett a eu une performance historique de 20% ce qui est tout à fait extraordinaire ce fonds là qui est un des meilleurs fonds français arrive tout de même à un peu plus de 15% de performance en moyenne frais déduits donc ça c'est quand même un fonds de très grande qualité si on prend le deuxième fonds que j'ai indiqué pour voir un peu leur méthode d'investissement c'est H2O qui est également un fonds assez connu pour la grande qualité de ses performances donc là je suis sur le fond le site internet de H2O et quand on regarde leur philosophie d'investissement on voit que les trois piliers du processus d'investissement sont l'investissement value dont l'objectif est d'offrir un ratio de succès élevé et stable sur le long terme une diversification et le risque est à la base du portefeuille c'est à dire que ils vont quand même avoir suffisamment un petit peu comme indépendance et expansion ils vont quand même diversifier un maximum leur position la taille des positions et les secteurs d'activité pour limiter le risque mais là de la même manière bon on va pas rentrer dans les détails du prospectus de ce fonds mais de la même manière il se base essentiellement sur l'analyse fondamentale et comme on peut le voir sur la performance de Morningstar on voit que leur performance sur les cinq dernières années a été de 25% ce qui est également très bon ce qu'on peut voir en fait c'est que si vous passez en revue la grande majorité des fonds qui ont le mieux performé ces dernières années ou même historiquement en fait ce que vous allez voir c'est qu'il y a très peu très très peu de fonds je crois que j'avais essayé de regarder sur des milliers de fonds ça se compte sur les doigts de la main les fonds qui donc les professionnels qui travaillent avec de l'analyse purement technique donc c'est pour ça que je vous voilà ça prouve bien que cette stratégie a vraiment ses limites puisque la grande majorité des professionnels utilisent encore une fois l'analyse fondamentale la deuxième raison pour laquelle je vous déconseille de faire de l'investissement trading voire du day trading c'est parce qu'en fait vous allez avant tout enrichir votre intermédiaire le broker qui lui va prendre des frais d'entrée des frais de sortie à chaque fois que vous allez acheter et vendre des actions et en fait cette méthode d'investissement analyse technique c'est énormément médiatisé auprès des particuliers justement par les intermédiaires financiers qui avaient tout intérêt à inciter les particuliers donc les gens qui ne connaissent pas l'investissement boursier pour faire un maximum d'allers-retours et leur faire croire qu'en faisant des allers-retours très rapidement ils allaient pouvoir utiliser des figures de style graphiques pour gagner de l'argent finalement c'est avant tout une méthode pour enrichir les intermédiaires et évidemment les intermédiaires n'ont pas forcément intérêt à vous mettre en avant l'analyse fondamentale parce que par définition lorsque vous allez faire l'analyse fondamentale et l'investissement plutôt value vous allez être amené à investir sur des horizons de temps importants et du coup forcément vous ferez moins de transactions sur votre portefeuille donc vous allez moins donner d'argent à votre intermédiaire donc cet intermédiaire là n'a pas forcément intérêt à faire la publicité sur cette méthode d'investissement la troisième raison pour laquelle je vous déconseille fortement le trading lorsque vous faites de l'investissement boursier c'est que cette méthode d'investissement va prendre énormément de temps donc vous pouvez tout simplement le voir sur les chaînes des youtubeurs qui préconisent ce type d'investissement c'est qu'il faut être rivé sur l'écran en permanence pour détecter des tendances graphiques alors effectivement il peut y avoir des logiciels qui peuvent aider à détecter ces tendances là mais quoi qu'il en soit ça va vous demander quand même de faire des transactions quasiment quotidiennes et du coup ça va vous prendre énormément de temps si vous avez une activité professionnelle ce qui est à mon avis le cas de la grande majorité des personnes qui peuvent regarder ces vidéos voilà c'est quelque chose qui est ingérable au quotidien alors qu'avec l'investissement sur le long terme et value vous allez avoir des horizons de temps d'investissement de minimum plusieurs mois voire plusieurs années sur chaque action que vous achetez donc ça va vous prendre quand même beaucoup moins de temps au quotidien la quatrième raison pour laquelle je vous déconseille fortement de nouveau le trading et le day trading c'est parce que vous êtes sur une méthode d'investissement qui est beaucoup plus risquée pourquoi ? parce que par définition lorsque vous allez jouer sur l'analyse graphique vous allez chercher les sociétés qui ont une forte volatilité pour utiliser effectivement les variations sur des périodes courtes dans le temps et du coup forcément par définition vous allez être beaucoup plus volatil et vous allez prendre des risques beaucoup plus importants la raison aussi à ça c'est quand vous faites l'analyse graphique comme quand je disais précédemment sur le point 3 ça prend beaucoup de temps vous n'allez pas forcément pouvoir diversifier beaucoup donc vous allez peut-être acheter vous positionner sur 4-5 valeurs pour pouvoir analyser sur des courtes périodes les tendances graphiques alors que sur l'analyse sur l'investissement long terme vous allez pouvoir tout à fait vous permettre d'investir sur une vingtaine de sociétés différentes et répartir votre risque sur cette vingtaine de sociétés la cinquième raison pour laquelle je déconseille le trading c'est que ça vous apporte absolument aucune valeur ajoutée en dehors de vos investissements en bourse je m'explique si vous faites du trading finalement vous allez vous préoccuper avant tout des tendances graphiques et absolument pas des fondamentaux de la société dont vous serez demain actionnaire et ça finalement avoir des compétences sur la détection de mouvements graphiques vous apportera pas de valeur ajoutée au quotidien même peut-être dans votre métier alors que si vous êtes sur l'analyse fondamentale vous allez être amené à étudier des comptes de société à vous intéresser au business model de cette société et donc vous allez développer énormément de compétences autour de l'analyse l'analyse financière autour de l'analyse de business model c'est quelque chose qui va évidemment vous aider pour investir en bourse mais qui peut également vous apporter énormément de connaissances pour votre activité professionnelle quelle qu'elle soit voilà et enfin la dernière raison pour laquelle je vous conseille d'arrêter le trading l'analyse graphique pour investir en bourse c'est tout simplement le bon sens lorsque vous achetez une action en bourse ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous achetez une part de la société vous allez devenir actionnaire de cette société en fait c'est exactement comme si vous achetiez un appartement que vous mettiez en location c'est à dire vous allez acheter un bout de société qui va s'apprécier peut-être dans le temps et qui va également vous reverser des dividendes comme un locataire vous reverserez un loyer par rapport à l'appartement que vous mettez en location et pourquoi pas dans le temps votre appartement va prendre de la valeur c'est exactement la même chose lorsque vous achetez une action lorsque vous achetez un appartement on est bien d'accord que vous n'allez pas analyser le graphique de cet appartement et l'évolution du prix de cet appartement des trois dernières semaines ou des trois derniers mois ce que vous allez analyser c'est évidemment d'abord les ratios financiers c'est à dire vous allez analyser la rentabilité de l'appartement en le mettant en location combien il vous coûte et combien ça va vous rapporter en loyer les éventuelles charges vous allez également analyser là où est situé l'appartement si c'est une zone qui va être amenée peut-être à évoluer favorablement avec l'évolution de transport en commun si la ville est dynamique vous allez analyser évidemment le locataire si c'est un locataire qui est solvable voilà donc en fait ce que vous faites c'est de l'analyse fondamentale c'est pas du tout de l'analyse graphique alors après vous pouvez avoir évidemment une analyse des évolutions des prix de l'immobilier sur des très longues périodes mais ça je le rentrerai plutôt dans de l'analyse fondamentale voilà donc en fait en bourse il faut raisonner de la même manière c'est du bon sens on devient copropriétaire d'une société donc ce qu'il faut avant tout c'est comprendre la société dans laquelle vous allez investir et analyser ses comptes pour chercher le meilleur qualité prix comme vous le feriez si vous achetiez un appartement à mettre en location maintenant l'analyse graphique pour à partir du moment où vous avez choisi une société avoir un tout petit peu d'analyse graphique pour optimiser les zones d'entrée les zones de sortie d'achat des actions pourquoi pas mais ça doit selon moi ça doit pas être le critère numéro 1 d'investissement loin de là je vous conseille de préconiser encore une fois le bon sens l'analyse fondamentale dans lesquelles des sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir voilà écoutez je pense que ce qui pourrait être intéressant également c'est de vous faire une vidéo pour vous expliquer de quelle manière on va pouvoir analyser les comptes d'une société en fondamentale vous avez différentes manières d'investir vous pouvez acheter une société plutôt value des côtés plutôt des sociétés de croissance plutôt des sociétés qui visent des dividendes donc après dans l'analyse fondamentale vous avez également différents types d'investissement possibles mais voilà en tout cas ce qui est important c'est de se baser sur les fondamentaux voilà écoutez si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous